Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière puisque vous allez voir, elle va se dérouler en plusieurs étapes. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une marque qui s'appelle SkinCeuticals et qui est malheureusement trop méconnue du grand public. Donc cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec la marque, on ne m'a pas demandé de la faire. Mais la marque m'a proposé il y a quelques semaines maintenant d'aller réaliser un diagnostic de peau. Je vais vous expliquer tout en détail par la suite. Et du coup je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de vous montrer ce qui s'est passé lors de ce diagnostic de peau, de vous présenter les produits du coup qui m'ont été conseillés et de vous faire une petite update d'ici quelques mois lorsque j'aurai terminé ma petite cure de produit. Si vous ne connaissez pas encore SkinCeuticals, c'est une marque qui propose des soins pour le visage, à mi-chemin entre les soins dermato et vraiment la recherche scientifique. Le but de SkinCeuticals c'est de garder une peau en bonne santé et une peau jeune le plus longtemps possible. Du coup la marque utilise des technologies vraiment de pointe et teste énormément ses produits scientifiquement et surtout utilise de très nombreux actifs pour cibler tel ou tel ou tel problème de peau. Vous l'aurez compris la première étape a donc été le diagnostic de peau. Donc je me suis rendue au Dermacenter à Paris. Pour celles que ça intéresse je vous mettrai l'adresse en barre d'informations. C'est complètement gratuit, il faut simplement réserver parce qu'il y a de plus en plus de demandes et il n'y a qu'une seule machine en fait pour analyser votre peau donc il faut bien prendre rendez-vous. Mais ça vous permet vraiment de comprendre comment est constitué votre peau et quels sont ses besoins. Et à la suite de ce diagnostic, on vous prescrit une petite ordonnance avec les produits qui vous correspondent. Je vais donc tout de suite vous mettre les quelques images que j'ai pu capturer lors de ce diagnostic de peau et je vous retrouve juste après. Ce matin on commence par un diagnostic de peau donc j'ai mis ma tête dans cette grande machine là et ça nous a donné un certain nombre d'indications. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà de superbes photos. Je pense que je n'ai jamais eu de portrait aussi réussi. Et en fait on voit le type de peau que j'ai. Donc apparemment j'ai la peau mixte. J'ai toujours pensé que j'avais la peau déshydratée. Enfin pas déshydratée, la peau sèche. Et en fait non, j'ai la peau mixte mais déshydratée. Donc j'ai plus besoin d'eau que de textures vraiment nourrissantes, huileuses, etc. Donc ici par exemple on voit toutes les petites tâches que j'ai. Ici on voit plutôt les rides. Donc là ça ne va pas trop mal. La texture de ma peau. Les pores. Donc c'est à ça qu'on voit que j'ai vraiment une peau mixte puisqu'au niveau du nez et même sur les joues j'ai quand même des pores qui sont très importants. Ici on a les tâches UV. Donc tout ce qui vient, tous les méfaits du soleil. Mais aussi les petites tâches de rousseur. Donc ça c'est, si j'ai bien compris, ça a relativisé un petit peu. Ici on a les tâches brunes. Donc c'est ce qui apparaîtra potentiellement sur mon visage dans quelques années si je ne change pas ma routine. Ici on voit que ma peau est très sensible. Alors en ce moment je suis enrhumée. C'est pour ça que c'est rouge au niveau du nez. Mais on voit quand même que sur la majorité du visage on a une sensibilité. Et ici je crois que ce sont les bactéries de la peau. Donc c'est vraiment à mettre en lien avec les pores. Et donc on voit que le nettoyage que j'utilise en ce moment ne convient pas. Donc on va essayer maintenant de trouver la bonne routine. Une fois le test effectué, on cible des objectifs. Donc moi en l'occurrence, traiter un petit peu mieux les pores et puis les bactéries et les mauvaises bactéries présentes sur ma peau. Faire attention aux tâches pigmentaires et respecter la sensibilité. Après cette première étape, on m'a donc prescrit comme ceci les produits dont j'allais avoir besoin en fait pour commencer ma routine 100% SkinCeuticals. Donc à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore commencé les produits. À vrai dire, je commence demain. Mais pendant ce test, je ne vais utiliser que ces produits matin et soir pour pouvoir vraiment me rendre compte de leur efficacité parce que la routine est un peu différente matin et soir. J'ai plus de produits le matin en fait. Enfin, j'ai plus de soins le matin et le soir il y a le démaquillage. Je vais vous montrer tout de suite. Mais du coup, je trouve vraiment idéal en fait de repartir comme ça avec la liste de produits qui nous correspond. Et bien sûr, vous pouvez les acheter sur place. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de tous les acheter ni d'en acheter tout court. Vous allez le voir, ce ne sont pas des produits qui sont à la portée de toutes les bourses. J'en ai complètement conscience. Et pour être tout à fait transparente avec vous, je ne pourrais pas me permettre de mettre tant d'argent dans l'intégralité de la routine. Maintenant, si je suis convaincue par un, deux produits particulièrement, et bien là oui, je pourrais envisager de les racheter et de compléter avec d'autres produits. Donc c'est aussi pour ça que je voulais faire ce test avec vous. Et c'est parti, je vais vous montrer ce qui m'a été prescrit. Donc le matin, on commence avec ce produit-là qui est, j'espère que vous verrez bien, le sérum 10. Ce sérum qui convient aux peaux sensibles est un bouclier antioxydant concentré à 10% de vitamine C, pur. Il estompe les rides et les ridules. Donc après le diagnostic, moi j'ai compris, enfin, que j'avais une peau qui était mixte. Je n'ai pas vraiment beaucoup, vous aurez vu ça dans les images, mais je n'ai pas vraiment de problème de rides, ridules sur le contour de l'œil. Mon problème majeur, ça va être l'aspect en fait des pores qui sont assez dilatés et du coup, vraiment axer la routine sur un nettoyage en profondeur puisque j'ai une peau qui n'est pas assez saine en fait et cela pourrait entraîner un vieillissement prématuré. Donc le premier produit qui est le sérum, même s'il est appelé sérum, il faut savoir que ça n'est pas vraiment un sérum mais c'est un produit qui va commencer la routine de soins et qui va vraiment avoir une action antioxydante donc qui va tout simplement ralentir le vieillissement de la peau. Donc ça se présente à l'intérieur comme ceci, je découvre en même temps que vous. On a en fait le produit sous forme de flacon et on a, pardon pour le bruit, juste à côté une pompe. Donc ça c'est vraiment pratique. Si vous devez vous déplacer, vous pouvez fermer le flacon bien que je pense que ça ne pose pas trop de problèmes mais vous avez quand même la pompe pour pouvoir l'appliquer. Donc ça, ça va devenir mon premier geste beauté du matin. Deuxième produit, c'est le Phyto Corrective Véritable pompier de la peau, ce sérum oil free, donc sans huile qui convient aux peaux sensibles, hydrate intensément grâce à l'acide hyaluronique et apaise sous l'effet des extraits de feuilles d'olivier, de concombre et de thym. Alors vous allez voir, je suis très intriguée par ce produit parce qu'en fait, il est vert. Il se présente comme ça. Et celui-là, apparemment, c'est vraiment l'un des produits les plus vendus et les plus efficaces de la marque. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de le tester. Et voilà, donc là pour l'instant, on est vraiment sur deux produits qui sont parfaits pour les peaux sensibles, ce qui est bien sûr mon cas. On passe ensuite à l'hydratation parce que ce n'est pas parce que vous avez une peau mixte comme moi, voire grasse qu'il ne faut pas l'hydrater. Au contraire, mais il faut l'hydrater correctement et ne pas la sur-hydrater, sinon ça peut provoquer des boutons, etc. Donc j'ai la Daily Moisture. Moisture ? Moisture ? Hydratation. Ce soin ultra léger hydrate, nourrit la peau et matifie la peau. Il aide à réduire la taille des pores. Donc ça, c'est parfait pour moi. Grâce à une combinaison exclusive d'extraits naturels. Donc ça va permettre d'hydrater la peau sans lui apporter trop de matière et surtout de réduire l'aspect des pores. Donc ça, pareil, j'ai hâte de commencer. C'est un pot de 60 ml et les deux premiers produits contenaient 30 ml. Indispensable dans ma routine, un contour de l'œil bien sûr. Ce baume, donc c'est le Eye Balm. Ce baume riche, correcteur et émolliant est spécialement formulé pour combattre les trois principaux signes du vieillissement. Déshydratation, dégradation et dommages engendrés par les radicaux libres. Donc les radicaux libres, c'est tout ce qu'on trouve à cause principalement de la pollution et qui vient accélérer en fait le vieillissement de notre peau. La peau délicate du contour de l'œil, oui, vous savez que c'est la plus fine de tout le visage. Et plus ferme, les rides diminuent, les gonflements sont réduits. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais sur le papier, le produit est tout bon. Et chose très intéressante que j'ai apprise aussi durant mon diagnostic, il est indispensable pour la marque d'utiliser une crème solaire toute l'année, tous les jours. parce que, évidemment, nous sommes constamment exposés au soleil et cela accélère aussi le vieillissement de la peau. Donc on n'est pas ici sur une crème solaire qui est très épaisse, qui colle, etc., qui est désagréable. On est vraiment sur une texture fluide mais avec un bon indice, on est sur du 50+, et à appliquer toute l'année. Donc elle lutte contre l'hyperpigmentation, donc toutes les tâches, etc., qui apparaissent à cause du soleil et permet une photoprotection tout au long de l'année. Donc c'est le Ultra Facial Defense 50+, UVA et UVB. Et voilà, donc là on est sur un 30ml, donc parfaite pour glisser aussi dans le sac à main. Et donc voilà pour ma routine du matin. Pour celles que ça intéresse, le sérum, donc dans l'ordre en fait des produits, le sérum est à 90€, le phyto-corrective à 68€, la crème hydratante à 70€, le contour de l'œil à 81€ et la crème solaire à 38€. Alors pour le soir, et bien évidemment, on commence par se démaquiller. Et c'est le plus important dans une routine de soins pour le soir. Donc j'ai tout d'abord le Gentle Cleanser Cream, qui est un nettoyant visage spécialement adapté et testé pour les peaux sensibles. Cette crème retire les impuretés et excès de maquillage sans dessécher. Enrichie en huile d'orange naturelle apaisante et en alantoïne, elle est suffisamment douce pour calmer les peaux délicates. Donc apparemment, ça sent la fleur d'oranger, j'ai hâte de tester. Je vais, en toute honnêteté, avoir du mal, je pense, à revenir sur un format lait, puisque comme vous le savez, j'utilise principalement des huiles et c'est vraiment ce que je préfère. Mais bon, je joue le jeu et je lui donne sa chance. On verra bien d'ici quelques semaines si je l'ai adopté ou non. Donc ce premier produit coûte 39 euros. Et juste après ça, eh bien évidemment, j'ai la mousse nettoyante. Soothing, soothing, comment on dit ça ? Aucune idée. Soothing cleanser. Les profs d'anglais qui passent par là vont se moquer de moi, je le sens. Je pense que c'est soothing, thing, soothing. Bref, j'arrête de me torturer. C'est une mousse nettoyante. Sa formule permet de délicatement nettoyer les impuretés tout en apaisant et apportant du confort aux peaux sensibles. Donc vous l'aurez compris, mais le but c'est vraiment de soigner la peau sans l'agresser. Ce nettoyant sans savon se présente sous la forme d'une mousse. Donc c'est exactement le genre de produit que j'adore utiliser. Qui se transforme en une agréable émulsion au contact de la peau afin de nettoyer cette dernière efficacement et en douceur. Donc ça je ne me fais pas de soucis, je suis sûre que ça va très bien aller. Et pour les intéresser, elle est vendue au prix de 42 euros. Et donc une fois que j'ai démaquillé et nettoyé ma peau, eh bien j'utilise de nouveau le phytocorrective, de nouveau la crème hydratante et de nouveau le contour de l'œil. Donc je garde les mêmes produits, sauf évidemment la crème solaire qui n'a pas d'intérêt vraiment le soir. Et le sérum 10 qui va vraiment aussi être inutile puisqu'il lutte contre les méfaits de la pollution. Et autant vous dire que dans mon dodo, a priori, ça n'est pas très pollué. Donc voilà pour la présentation de ces petits produits. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah si, j'oublie le petit soin pour les lèvres qui ne m'a pas été donné cette fois-ci, mais que j'avais reçu il y a quelques mois maintenant. Mais que je n'ai toujours pas testé, donc ça sera l'occasion aussi. Donc il s'appelle l'anti-oxydant Lip Repair. Il se présente comme ça. Et du coup j'ai les informations cette fois-ci sur mon téléphone. Donc il s'agit tout d'abord d'un 10 ml vendu au prix de 58 euros. Et il permet de lutter contre les dommages environnementaux tout en lissant et en affinant la surface des lèvres. Voilà, donc c'est vraiment un soin anti-âge et anti-oxydant pour les lèvres. Et bien je vais le rajouter à cette petite routine. Voilà, voilà. Cette fois-ci c'est tout pour la présentation des produits. Et bien écoutez, je vous propose de vous retrouver d'ici quelques temps pour faire un bilan. Je ne sais pas si je vais garder tout pour une même vidéo ou si je vous ferai deux parties. Parce que peut-être que ça fera un peu long sur une même vidéo. Mais je vous renverrai l'une vers l'autre. Il n'y aura pas de soucis. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la marque SkinCeuticals. Si certains produits vous font de l'œil. Et quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous embrasse très fort et vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501